bonjour et bienvenue au bélier pour cette nouvelle vidéo où on va parler de vous cette vidéo va parler des taroscopes de l'été alors on va faire juillet août dans la même vidéo parce que cet été j'ai moi aussi besoin de prendre quelques jours de vacances alors c'est pour ça que j'anticipe je fais juillet août dans cette vidéo en sachant qu'on va garder contact on va rester en contact ne vous inquiétez pas je reviendrai vers vous courant cet été régulièrement mais j'ai vraiment besoin de prendre moi aussi quelques jours de vacances alors on va faire ce taroscope pour vous amis béliers on va les vendre dans les tarots ce qu'il se passe pour vous cet été ensuite on ira faire un tour dans l'oracle des émotions histoire de voir la tendance qu'il ce qui ce que les cartons à nous dire pour cet été pour vous ensuite on ira faire un petit tour dans l'oracle des miroirs et puis on ira jeter un oeil aussi sur l'aspect amoureux et puis on terminera par les messagers d'égypte on ira chercher une carte message c'est cet oracle là on ira voir dans cet oracle une carte pour avoir un message ici voilà je vous présente la boîte du jeu et longtemps que je l'ai celui ci et j'avais envie de le sortir pour ses taroscopes de l'été alors je ferai côté sentimentale je serai célibataire et en couple les couples on gardera aussi avec les triangulaires on reviendra ce que ça nous dit pour vous amis béliers alors c'est parti on y va on va commencer par le tarot ici on va aller voir le télémat on va aller voir ce qu'il nous dit pour vous amis béliers pour l'été alors ici on a la force le 5 de pentacle le 5 d'épée l'as de coupe mais les béliers cet été sont dirait que ça bat quand même là il y a vraiment quelque chose on va recouvrir avec le haut chaud j'avais envie qu'on et on a un 2 d'épée bon là les béliers cet été vous allez sortir de certaines complications alors ici on commence par la force la force va nous parler de votre courage de votre ténacité ça nous parle aussi de cette volonté il ya de la volonté en vous et cette volonté et cette bonne volonté vont vous servir à sortir de ce 5 de pentacle alors le 5 de pentacle va nous parler du manque en tout genre ça peut nous parler d'un manque d'argent mais ça peut nous parler aussi peut-être qu'on a un ressenti qui nous parle de manque d'amour ou alors un manque de confiance en soi bon la force ici nous dit bien que là vous avez vraiment la volonté de sortir de cet état de manque et pour sortir de cet état de manque on passe par un 5 d'épée le 5 d'épée lui va nous parler de deux conflits alors ici il faut savoir une chose les béliers c'est que le manque que vous croyez vivre et je vous crois parce que vous en faites l'expérience mais il suffit d'aller voir à l'intérieur de votre mental c'est d'abord dans le mental que ce manque se développe donc ce 5 d'épée lui nous parle de règlements de comptes mais ces règlements de comptes ont lieu entre vous et vous et derrière on a un as de coupe ça c'est pas rien quand même parce que ces règlements de comptes que vous allez vivre courant cet été et bien vont donner naissance à quelque chose qui est un lien avec ce qu'on appelle le siège des émotions dans cet as de coupe on va nous parler bien évidemment d'amour mais on va nous parler aussi peut-être d'un coup de coeur ici on par le commencement quelque chose dans cet as de coupe et ça pourrait aussi nous parler de l'amour que vous vous portez le manque est toujours en lien avec ce que vous croyez de vrai à propos de vous si par exemple dans votre tête ça tourne toujours dans le sens où oh là là je suis nul je n'y arriverai pas je ne suis pas capable j'ai pas les bonnes dispositions si vous entretenez ce discours évidemment on va pas on a peu de chances de sortir du manque mais si on commence à voir les choses différemment à se dire ok j'ai peut-être pas l'argent j'ai peut-être pas le diplôme j'ai peut-être pas le meilleur profil pour rencontrer du monde ok mais si on commençait à s'entretenir un discours beaucoup plus élogieux et si j'étais en train de me mentir et si j'étais capable de rencontrer la personne idéale est ce que j'ai est ce que et si j'étais capable de d'accepter l'abondance voyez c'est jouer avec ses idées amie bélier derrière on a un 2dp ça ça va nous parler de vos doutes de vos incertitudes il ya vous avez vraiment des doutes concernant l'abandon du manque et encore une fois quel qu'il soit vous avez des doutes mais derrière on est le magicien et le magicien lui c'est vous il me parle de vous magicien lui il est en train de me dire que vous avez exactement tout ce qu'il vous faut amie bélier pour faire ce que vous voulez lui il a tous les éléments il a l'as de bâton il a l'as de coupe il a l'as de pentacle il a l'as d'épée et il a vraiment il est en possession de tous les éléments pour faire ce qu'il veut celui-ci et derrière on invite de pentacle vide de pentacle me dit que là vous êtes assis du vous n'avez pas peur de faire et de refaire c'est à dire de d'arrêter de croire à des choses dites négatives et vous allez commencer à cultiver quelque chose de beaucoup plus joyeux donc l'ami bélier cet été il ya vraiment quelque chose qui s'offre à vous parce que ici on est vraiment dans cette bonne volonté de sortir d'un état de manque chez vous on va demander au chaud ce qui nous dit lui sur ses cartes et ben oui il nous parle de la guérison on est en train de guérir avec cette bonne volonté elle vous sert à guérir de ce manque derrière on a le stress l'isolation et on a le silence derrière on a la créativité vous allez vraiment sortir quelque chose de les béliers cet été vous sortez vraiment quelque chose en plus vous avez jupiter chez vous donc jupiter chez vous vous aide il suffit juste de s'autoriser à avoir les idées lumineuses jupiter alors ici vous êtes parti ami bélier cet été sur la guérison même si ça peut occasionner chez vous une forme de stress en parce que ce manque vous stress énormément bon et quel que soit le manque et encore une fois c'est une source de stress chez vous mais là on nous dit bien que vous êtes en train de guérir de ça le saint d'épée lui va nous parler de l'isolation mais c'est pas une solitude ici au chaud ne parle pas d'une solitude subie j'ai l'impression que chez vous vous allez vous accorder un moment de de solitude mais c'est une solitude choisie et derrière on a le silence et le silence en dessous de cet as de couple lui il me dit que là vous allez écouter dans ce silence vous allez écouter le vrai désir de votre coeur ami bélier et là vous êtes vraiment parti pour une guérison il ya vraiment une histoire là qui qui vous enfin qui vient parler d'un manque et là vous en sortez de ce manque monsieur nous parle de la créativité derrière avec l'achèvement donc là vous faites preuve vraiment de créativité c'est à dire que là vous allez les béliers moi je vous sens sortien d'un manque si c'est un manque financier vous allez trouver tout ce qu'il ya en vous pour peut-être un nouveau travail ou créer votre entreprise la créativité ici elle nous dit que il ya beaucoup de joie dans cette carte et cette joie vous allez vous en servir pour aller dans la direction que vous désirez et derrière on assiste un achèvement c'est à dire que là non seulement on clôture cette histoire de manque mais là vous vous offrez et vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau pardon donc là l'été va vous permettre de faire de balayer quelque chose qui n'a que trop duré chez vous amis bélier et vous allez pouvoir rentrer dans une nouvelle dynamique on va demander dans ce petit oracle du tarot une carte pour savoir ce que cet été vous réserve amis bélier alors eh ben on a cinq d'épées on n'en sort pas voyez on encore ce 5 dp qui se présente à vous amis bélier alors que nous dit ce 5 dp je suis de mieux en mieux qui je suis ce que je veux et comment le formuler je recueille toutes les informations utiles je clarifie mes intentions et je communique clairement je m'efforce d'être pédagogue de faire valoir mon point de vue et d'écouter les réponses que l'on me donne voyez il ya vraiment cette volonté ici dans cette carte message chez vous les béliers à changer d'état d'esprit c'est vraiment ce qui nous dit je sais de mieux en mieux qui je suis ce que je veux et comment le formuler c'est que là vous allez vraiment avoir cette bonne volonté d'aller de changer cet état d'esprit alors on va les voir dans les autres oracles ce que ça nous dit pour vous amis bélier pour cet été on va y voir et on va commencer par l'oracle des émotions on va les regarder ce que ça nous dit alors mais l'oracle des émotions ça peut nous parler peut-être les émotions amoureuses des émotions amicales ou alors familiales ou encore professionnel allez on va pour les béliers ascendant béliers similaire ou vénus en bélier on va les chercher j'avais envie d'aller en chercher six on va regarder si vous êtes peut-être sur le point de libérer d'une émotion ou alors si on peut avoir un conseil de comment se libérer de cette émotion on va regarder ce que ça nous dit le dos de deck nous parle de dépendance alors ça peut être une dépendance affective ça peut être une dépendance un produit un travail c'est souvent on est dépendant et d'une d'une habitude alors on va aller voir ce que ça nous dit on nous parle du pardon de la gourmandise de la honte du rejet et de l'exclusion de l'anticipation et de la colère bon ben les béliers ici moi vraiment sympa de de se réconcilier avec son corps il ya quelque chose alors ou alors on est dépendant à la nourriture et dans ce cas on parle de ça ce qu'on a quand même la dépendance si vous êtes sur une dépendance alimentaire et que vous n'arrivez pas vous libérer de cette dépendance alimentaire faites de nouveaux choix d'abord on vous dit bien vous parle de pardon alors le pardon pour se libérer par exemple d'une addiction alimentaire la première chose qu'on vous demande de faire c'est de vous pardonner à vous s'il ya une personne à pardonner ici c'est vous pardonnez vous d'avoir cru que peut-être que vous n'étiez pas capable de vous sentir dans un corps qui vous conviennent peut-être vous avez besoin de perdre quelques kilos et que votre corps ne vous satisfait pas tel qu'il est là aujourd'hui bon parce que on a cette dépendance alimentaire on a on est vraiment addict au sucre peut-être en tout cas on mange par gourmandise ça peut nous parler de ça dans ce cas ici la première chose à faire c'est de se pardonner déjà d'avoir cru que l'on était qu'on n'était pas beau ou pas belle qu'on n'avait pas encore magnifique et une fois qu'on s'est pardonné d'avoir cru qu'on n'était pas capable de perdre du poids ou pas capable de stopper cette addiction 1 on accepte le corps tel qu'il est là aujourd'hui à l'instant t c'est vraiment c'est l'encouragement de ses cartes on accepte ce corps tel qu'il est et ensuite on fait le choix d'avoir une hygiène de vie ou alors d'avoir cette sérénité et d'avoir un seul désir de se sentir à l'aise heureux ou heureuse dans son corps fait ce choix s'il vous plaît aidez vous du verre d'eau si ça peut vous aider parce que le verre d'eau peut vous aider dans ce sens là en tout cas moi je vous invite vraiment à aller dans ce sens et à vous pardonner parce que c'est ça l'histoire du manque convoyant les tarots pardonnez vous et faites un nouveau choix parce que ici il ya des personnes chez vous des amis béliers vous vous sentez honteux ou honteuse de ce corps on arrive à la période de l'été et on se dit j'ai honte de me mettre en maillot de bain par exemple je ne veux pas me montrer un maillot de bain parce que je ne me trouve pas belle ou beau voyez tout ça c'est vraiment à regarder avec beaucoup de recul et l'intérêt ici c'est d'arrêter de se juger vraiment moi je vous encourage à ok il ya une part en vous qui n'aime pas ce reflet dans le miroir c'est ok c'est pas grave mais il suffit de se poser de se pardonner vraiment puisque regardez ici on a le rejet l'exclusion ici on se sent rejeté parce que on ne se sent pas à l'aise dans son corps voilà on se sent exclue d'un plan parce que mais parce qu'on répond pas à certaines normes où on ne répond pas à des mensurations donc on se sent mais on s'exclut soi-même en plus un la honte nous exclue définitivement d'un groupe d'amis c'est dommage derrière on à l'anticipation et la colère et bien une fois que vous allez comprendre que le rejet que vous avez l'impression de vivre mais finalement vient de vous parce que on cultive un jugement sur soi ici et bien c'est comme si on anticipait une colère mais j'ai l'impression qu'ici les béliers vous allez être très en colère après vous mais la colère est nécessaire peut-être pour impulser un changement pour impulser un nouveau mouvement quelquefois le fait d'être en colère on se dit non mais là c'est terminé je ne veux plus avoir cette gêne dans le miroir et du coup vous faites le nécessaire et on nous a parlé donc de dépendance ici cette dépendance alimentaire entraîne évidemment une solitude mais le jeu nous dit que la sérénité est au programme cet été donc là moi je pense qu'il ya beaucoup de béliers qui vont faire le choix de se sentir bien dans leur corps donc là on parle de la gourmandise mais on pourrait parler d'autre chose on pourrait on parle de l'alimentaire mais on pourrait parler aussi une addiction quelle qu'elle soit on la consomme finalement on consomme un produit à outrance et en toutes choses comme disait la fontaine en toutes choses c'est l'abus qui tue plus vous allez abuser de chose plus vous allez vous en vouloir mais vraiment profondément tout ce que l'on sait ça c'est ça c'est une phrase moi que j'ai retenu un jour j'ai lu cette phrase qui disait tout ce que vous mangez dans l'intimité vous le portez en public c'est valable aussi bien pour le corps que pour l'esprit si dans votre esprit vous cultivez des idées de pas bien pas belle trop grosse passer ceci passer cela évidemment tout ce que vous allez porter en vous dans l'intimité dans votre esprit c'est ce que vous allez refléter quand vous allez être face un public donc s'il vous plaît les béliers si vous devez passer par la colère allez-y passer par la colère mais peu importe même si c'est de la colère contre vous c'est pas grave c'est source de déploiement de nouveaux choix alors on va les voir dans l'oracle des miroirs on va les voir sur un aspect plus peut-être plus terre à terre ou alors dans la matière on va aller voir ici pour les vacances pour juillet août pour ceux qui sont en vacances pour ceux qui partent en vacances chez les béliers béliers ascendant béliers si lunaire ou alors vénus en bélier qu'est ce que cet été nous réserve on parle de sexualité derrière on avait la carte de la parole allez on va aller chercher les cartes qu'on recouvrira alors on nous parle de l'étranger ou là bas celui-là du miroir magique il ya quelque chose qui s'améliore on a la fécondité fatalité et l'homme on va recouvrir ses cartes alors on a le rêve l'argent c'est pas mal ça sur le miroir magique là les béliers moi je vous rappelle qu'on est jupiter chez vous l'hérédité la santé et là on est la famille alors ici ça peut nous parler d'une grossesse là chez les béliers on pourrait nous parler d'une grossesse pour cet été on apprendrait une grossesse ou alors peut-être qu'on apprendrait peut-être même une naissance c'est possible bon pour beaucoup d'entre vous ici il ya des béliers qui rêvent de partir alors ici on nous parle de l'étranger mais peut-être que chez les béliers c'est peut-être pas l'étranger que vous rêvez de partir dans un autre endroit peut-être pour les vacances on a peut-être envie d'aller au bord de mer si on habite à la campagne on a peut-être envie d'y aller on rêve aussi de partir à l'étranger ou encore peut-être qu'ici on rêve de quelque chose de nouveau on a peut-être envie carrément de quitter le lieu où on vit et on n'y arrive pas parce que cette carte durelle nous parle de frustration donc on est frustré parce qu'on n'arrive pas à mettre dans la matière ce qu'on veut bon alors là les béliers les choses vont changer cet été parce que là on a un miroir magique accompagné de la carte de l'argent si par exemple vous vouliez déménager les béliers et qu'on ne le fait pas parce que on manquerait d'argent bon ici ce problème est résolu s'il y avait une difficulté financière pour un déménagement ou l'achat d'un bien immobilier ici sachez qu'il y a quelque chose qui se produit durant cet été qui vous amène de quoi vous réjouir ici si on est sur l'option déménagement si on est dans une option j'ai envie de partir en vacances à l'étranger par exemple et je ne peux pas parce que je n'ai pas les moyens c'est pareil il se passe quelque chose ici chez vous les béliers qui va vous faciliter et vous permettre de réaliser ce rêve la carte centrale ici nous parle de fécondité, d'hérédité alors là ça peut me parler ici d'une grosse sèche chez vous les béliers ou ascendant bélier et c'est quelque chose qui revient de loin il y a quelque chose qu'on n'espérait plus ici peut-être on avait du mal à avoir un bébé peut-être qu'il y avait une grossesse qui tardait à venir bon ben sachez qu'ici ça revient de loin mais il y a une récompense ici dans cette carte ou alors chez vous les béliers il y a une question d'héritage et là ça y est il semblerait ici qu'on ouvrirait ce testament ou on commencerait à ouvrir cette succession parce que c'est peut-être ça qui vous permet de déménager ou de partir en vacances ou de... en tout cas de régler cette difficulté financière dernière on nous parle de la fatalité et de la santé alors ces deux cartes sont opposées la fatalité va nous parler de la faim et c'est plutôt tragique ces faims là ça peut être tragique si par exemple on était peut-être convaincu qu'on ne pouvait pas avoir de bébé ça peut être ça on était convaincu on avait eu un diagnostic qui nous disait ben vous n'aurez jamais de bébé bon ben là là il y a une occasion qui vient vous prouver le contraire la carte de la santé nous parle elle de dynamisme d'enthousiasme et c'est quelque chose de très joyeux cette carte donc vous voyez cette histoire de grossesse peut-être qu'on vous a on s'est trompé dans le diagnostic ou alors peut-être qu'ici on a une chance d'obtenir quelque chose mais sachez qu'ici si on vous a dit un truc dans ce goût là n'y croyez pas donc là sur la fatalité on a la carte de la santé ce qui veut nous dire que ce qu'on croyait définitivement mort et que la carte de l'hérédité ça se confirme ici puisque là on est plein de dynamisme et derrière on a la carte de l'homme et de la famille alors là ça peut me parler soit d'un partenaire avec qui vous allez fonder cette famille parce que cette grossesse était importante à vos yeux là vraiment le tirage il ne nous parle que de ça ou alors peut-être qu'ici l'homme avec la famille ici nous parlerait peut-être de ce déménagement ici qu'on souhaite faire ou ce départ en vacances qu'on le souhaite faire et on le fait accompagner de quelqu'un d'un partenaire donc adapté selon votre genre on est dans du général donc adapté selon votre genre mais ici on aura un partenaire qui serait prêt à fonder une famille avec vous alors que peut-être que cet homme revient de loin quand je dis revient de loin peut-être qu'on ne s'y attendait pas ici les béliers peut-être qu'on ne s'y attendait pas au retour de cet homme pour vraiment fonder cette famille moi j'ai envie de recouvrir ces cartes on nous parle d'une trahison donc la trahison c'est un mensonge et on nous parle d'enfant bon pour les béliers qui se reconnaissent en ce tirage ici on vous a menti sur cet enfant donc ou on vous a menti on s'est trompé dans un diagnostic on vous a dit que vous ne pourrez pas avoir d'enfant sachez qu'ici il s'avère que ça n'est pas vrai et tant mieux pour vous moi je vous le souhaite ou alors on vous a menti sur une fin sur quelque chose pour un héritage en tout cas cette fatalité elle ne parle pas de quelque chose de cool elle ne parle pas de quelque chose de confortable ni d'agréable mais derrière ça on est en train de vous dire qu'on vous a menti donc peu importe ce que c'est si c'est un héritage si c'est une grossesse si c'est même un travail parce que la fécondité peut nous parler d'un projet qui voit le jour dans ce cas ici on aurait bien quelque chose qui débuterait durant cet été pour vous les béliers mais on vous a peut-être menti sur peut-être qu'on vous avait dit qu'un travail allait vous être proposé et puis que comme c'est long à venir quelqu'un est venu vous dire mais non non tu n'auras pas ce travail parce que parce que tu ne peux pas l'avoir moi je vous dis n'y croyez pas parce que derrière on nous dit bien que c'est un mensonge je remettrai bien une sur la trahison bon sur la trahison on est le bouclier donc là vous êtes protégé ne croyez pas aux choses qu'on est en train de vous dire les béliers si votre intuition vous dit le contraire écoutez plutôt votre intuition c'est vraiment ce qu'on nous dit parce que là on a quand même ce miroir magique avec l'argent qui nous dit bien qu'on a quelque chose qui est en train de de s'offrir à vous cet été de magnifique la carte de l'argent nous parle d'argent mais nous parle de succès avec ce soleil on va parler de de réussite on parle vraiment clairement de réussite dans cette carte donc il y a quelque chose qu'on vous avait peut-être caché ou menti sachez qu'ici il y a quelque chose qui voit le jour c'est très certainement un enfant un héritage un travail l'obtention d'une maison quelqu'un qui traîne à revenir ou qui tarde à revenir un ancien partenaire peut-être mais qui revient pour fonder cette famille sachez qu'ici les béliers tout s'arrange alors on va voir le doute qu'est-ce qu'il nous dit on a bien la présence de Jupiter chez vous on a la carte de la chance donc là vous avez beaucoup beaucoup de chance amis béliers cet été dernier on a de la chance oh la 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 c'est incroyable ici regardez ça se confirme ici vous avez beaucoup de chance sur quelque chose que vous avez vécu comme un échec regardez derrière on a la naissance moi je vous dis il y a quelque chose qui débute contre tout attendre chez vous les béliers cet été il y a un truc qui n'était pas du tout vous vous étiez fait à l'idée que c'était mort moi je vous dis il y a quelque chose qui revient on nous parle du cercle amical ici bon ben il y a peut-être quelqu'un qui vient vous filer un coup de main ici on nous parle de la séparation du travail et du retour pareil peut-être ici on nous parle d'une séparation au travail peut-être qu'on parle d'une démission ou d'un licenciement mais avec la carte du retour moi ça me dit qu'on revient donc ne croyez pas tout ce qu'on vous dit amis béliers surtout si on vous parle d'une démission ou d'un licenciement pareil en couple ici si vous avez il y a une séparation qui se voit à l'entrée de l'été sachez que cette personne reviendra de toute façon la séparation ne va pas durer longtemps puisque vous avez quand même beaucoup de chance amis béliers cet été c'est plutôt pas mal alors on va aller voir du côté amoureux ce que ça nous dit on va aller voir ce que les cartons nous dit on va commencer par les célibataires avec l'améthyste love on va regarder dans cet oracle ce qui vous attend ici pour cet été donc on nous parle d'un déménagement et d'un message reçu alors la carte du déménagement c'est la carte numéro 13 donc peut-être peut-être qu'on parle d'un bel et bien d'un déménagement chez vous ça nous parle aussi d'une ouverture avec cette clé on pourrait nous parler d'une opportunité en tout cas les choses bougent les choses bougent et avant chez vous amis célibataires derrière on a un message reçu alors on va y voir ce qu'il nous dit ça nous parle d'une élévation il y a quelque chose qui qui grandit ici on a la carte de l'amour véritable on nous parle d'une âme sœur de la magie pour les béliers célibataires on a du monde on nous parle de la du printemps de la naissance du choix du passé la carte de l'happy end de la ruse la ruse ça nous parle de méfiance mais ça nous parle aussi de prudence mais la prudence elle peut venir de chez vous la réponse c'est non et dernier on a le carme alors ici chez les célibataires c'est simple il y a quelque chose qui bouge alors même si la carte elle nous parle de déménagement vous pouvez déménager si vous êtes célibataire on peut rencontrer quelqu'un et entamer une vie commune mais celle-ci elle nous parle aussi dans le 13 on parle de transformation il y a quelque chose qui bouge là cet été chez vous les célibataires et c'est très 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 rapide donc dans cette carte on voit du déménagement mais on voit aussi il y a quelque chose qui bouge et ça avance suite à un message reçu il y a quelqu'un les béliers qui qui ose rentrer en contact avec vous et qui vient très certainement déclarer sa flamme parce que la carte de l'élévation avec l'amour véritable ici on assiste à quelque chose quand même d'exceptionnel là il y a quelqu'un qui vient vers vous ami bélier et qui vraiment va provoquer chez vous une sensation de légèreté il y a vraiment cette élévation qui est ressentie et cette carte là nous parle bien d'un amour véritable donc là il y a quelqu'un qui vient qui vient à vous les béliers cet été alors le métiste là va nous parler d'une âme sœur de quelque chose de magique et d'envoûtant et là le printemps nous dit bien que c'est le départ ici c'est le commencement de quelque chose on est sur les premiers instants d'un d'une relation amoureuse et derrière on a cette carte du choix qui peut nous parler d'une issue aussi ça peut être un choix mais ça peut être une issue on va vous demander de prendre une décision mais on vous demande de prendre une décision avec votre âme c'est à dire que là les cartes me disent que vous êtes en présence de l'âme sœur donc on va vous demander de prendre une décision de ressentir d'aller d'écouter votre intuition qu'est-ce que mon cœur me dit mon cœur me dit que c'est la personne idéale pour moi et que c'est quelqu'un avec qui je peux vraiment m'engager donc dans ce cas écoutez votre intuition ici on nous parle de quelqu'un du passé alors quand ça me parle de départ comme ça ça peut nous parler de de naissance ou de renaissance ça peut être aussi un nouveau départ ça peut être quelqu'un il n'est pas exclu ici qu'on est quelqu'un du passé qui réapparaisse chez vous les béliers dès le début de l'été et avec qui on a envie peut-être de renouer et d'avancer dans une nouvelle direction quoi qu'il en soit ici il est clair qu'on est face à une relation amoureuse chez vous les béliers on est dans le bonheur on voit la vie en rose c'est de l'harmonie chez les béliers en amour si vous êtes célibataire et là vous allez vous méfier vous allez être prudent là les béliers peut-être qu'ici la prudence vient du fait que ça peut être parce qu'on vous demande quand même de faire un choix ici et le choix peut venir soit d'une nouvelle rencontre que vous faites là avec la carte du printemps et on fait une nouvelle rencontre et on a quelqu'un du passé qui revient et là on va vous demander de faire un choix mais si vous faites ce choix faites le choix avec le coeur si la nouvelle personne vous intéresse bien plus dirigez-vous vers cette nouvelle personne ou alors si cette personne du passé a vraiment vous déclare vraiment son amour et sa flamme et que vous sentez bien que ça vous le désiriez depuis longtemps peu importe le choix que vous faites mais faites-le faites ce choix avec votre coeur parce que là quand on a le renard qui sort là on nous dit d'être prudent on nous dit de faire attention mais il ne faut pas non plus tomber trop dans la méfiance il faut faire attention mais ne devenez pas non plus parano derrière on a la carte qui nous dit non cette carte du nom en dessous du choix là ça cette combinaison là est en train de me dire que finalement le choix vous n'allez pas avoir longtemps n'allez pas hésiter longtemps à lui faire ce choix parce que la carte du nom nous dit bien qu'il n'y a pas à hésiter non il n'y a pas à hésiter ton coeur te l'a déjà dit et là vous savez avec beaucoup d'évidence vers qui vous dirigez les béliers les béliers alors on nous parle d'une relation d'un lien karmique ici on nous parle de quelqu'un de très superficiel et derrière on nous parle d'une naissance alors la naissance pareil ça peut nous parler d'un nouveau départ ça peut nous parler d'un heureux événement aussi ça peut nous parler d'un projet ça peut nous parler de beaucoup de choses mais là les béliers vous avez il y a une relation ici dite karmique avec une personne très superficielle homme ou femme adaptée selon votre genre et à mon avis c'est pour ça qu'on a un nom ici le nom qui apparaît juste avant le dos qui peut me dire aussi que là faites très attention à ne pas choisir la personne superficielle de les béliers parce que vous pourriez être déçus mais en tout cas quoi que vous choisissiez en même temps là il nous dit bien qu'il y a un nouveau projet il y a un départ ici qui est vu mais faites soyez prudents sur le choix c'est vraiment ce que ce jeu nous dit soyez prudents sur le choix du partenaire parce qu'on nous parle bien d'une âme sœur quand même bon on va aller voir chez les couples ce que ça nous dit pour vous amis béliers et pour ça on va aller voir chez mademoiselle le normand allez pour les couples et les triangulaires on va aller voir ce que ça nous dit on nous parle du temps oh regardez-moi ça si c'est beau chez vous les béliers sont en bélier si lunaire ou vénus en bélier pour les couples ou les triangulaires ici on nous parle du temps et de l'amour on va faire quelque chose qui dure depuis longtemps on va aller voir ça avec mademoiselle le normand alors pour les béliers ascendant bélier signe lunaire ou vénus en bélier pour les couples ici on commence par un fardeau oh une montagne on a les anneaux l'alliance il y a quelque chose chez vous les couples là il y a quelque chose qui commence à vous enquiquiner ici on a le vaisseau le vaisseau qui nous emmène vers la réalisation d'un rêve alors mademoiselle le normand nous parle du cercueil ça ça sent la fin de quelque chose en tout cas c'est la fin du fardeau on va enfin terminer on va sortir d'une histoire ici peut-être qu'on sorte d'une triangulaire ah oui il y a un choix il y a un choix à faire moi je sens là des gens qui sortent de triangulaire ou alors qu'ils sont dans une relation en couple qui ne leur convient plus on parle d'ancrage vous avez besoin de vous ancrer dans quelque chose qui vous inspire plus confiance oh bah oui on a l'arbre l'arbre va nous parler de santé de dynamisme de vitalité mais ça me parle aussi de quelque chose de beaucoup plus dynamique bon il y a de la rupture dans l'air ici je ne vais pas vous mentir ce jeu me parle d'une rupture alors ça peut être une rupture dans un couple ou alors ça peut être la rupture d'une triangulaire le fardeau ici accompagné de la montagne il y a quelque chose de lourd et c'est un obstacle pour vous amis béliers alors cet obstacle ici nous parle de cette alliance donc là on parle bien que si vous êtes privé de quelque chose l'ami bélier avec cette alliance on dirait qu'ici votre union commence à peser lourd et à être un obstacle pour vous amis béliers et vous ne rêvez que d'une chose c'est de vous évader vers la réalisation de vos projets ça c'est ce dont vous rêvez et vous allez vraiment vous attarder là dessus cet été parce que là on nous parle bien de la fin parce que ce cercueil nous parle de la mort il nous parle aussi de transformation mais bon souvent il nous parle de la fin d'une situation et la fin de la situation ici avec ces deux escaliers ça nous parle d'une triangulaire ici il va falloir faire un choix il va falloir faire un choix pour s'ancrer ici à nouveau dans une relation beaucoup plus joyeuse beaucoup plus dynamique beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus saine là c'est l'urgence ici que je sens dans ce tirage ici on a la consultante ou le consultant adapté selon votre genre donc ici on a la consultante vous qui regardez la vidéo avec cette clé donc vous avez la clé homme ou femme vous avez la clé la solution ça c'est on crée une ouverture ici dans cette carte et c'est vous qui créez cette ouverture avec ces fleurs de lisse on va nous parler de quelqu'un de très très influence enfin quelqu'un qui a une très forte influence sur vous mais ça peut nous parler aussi d'un avocat ou d'un juge cette carte donc là ami Bélier et la solution vient d'un homme qui vous influence cet homme qui vous influence ici nous parle d'un message la cavalière ici arrive avec un message et ce message regardez ici nous parle du fouet bon pour moi les Bélier il y en a beaucoup qui vont ou se séparer d'une triangulaire lâcher la tierce ou alors il y a du divorce dans l'air mais là chez les Béliers il y a beaucoup de choix qui sont en train de se présenter et on nous dit bien qu'ici si vous hésitez encore les Béliers on nous parle bien que la clé la solution ici se trouve et bien dans dans cette fin dans cette rupture dans cette le fouet nous parle de vraiment de couper un lien parce que couper ce lien ici vous ramènerait à cette personne la maison va nous parler de l'être aimé de l'amoureux mais là c'est quelqu'un qui est très cher à votre coeur couper les liens ici vous permettrait de rejoindre cet homme ou cette femme et là ça serait l'heure de la récolte vous voyez ici avec les moissons on est bien dans la période de l'été donc là ici vous récoltez vraiment quelque chose de beaucoup plus confortable ça va peut-être vous demander une prise de recul parce que la loupe elle nous parle de ça de regarder les choses en détail mais là vous regardez les choses pour écrire un nouveau chapitre ou alors clôturer cette histoire pour ouvrir carrément un nouveau livre là c'est vraiment ce que le jeu me dit pour vous amis béliers ici si vous êtes en couple ou en triangulaire il va falloir vraiment prendre une décision en tout cas si ça vous parle le jeu nous dit que c'est le moment de le faire profitez de cette période estivale pour le faire allez on va aller voir dans les messagers de l'Egypte on va aller chercher une carte pour savoir comment se passe cet été pour vous amis béliers ils nous parlent de Kepri cette carte elle est très belle alors on va aller voir ce que la symbolique de cette carte alors Kepri l'évolution la régénération et les énergies vous laisse qu'elle symbolise celle-ci je vais vous lire le message alors vous vous trouvez actuellement à l'aube d'un changement vous ressentez qu'il est temps d'évoluer Kepri déploie ses énergies sur vous afin de vous accompagner au mieux dans votre transition cette recherche de nouveauté peut s'incarner tout aussi bien dans de nouveaux projets personnels ou professionnels que dans la redécouverte du monde et de votre être vous renouvelez votre façon d'agir de voir et de penser vous avez aussi l'occasion de changer une mauvaise habitude afin de vous débarrasser d'une énergie qui peut nuire à votre rayonnement on est vraiment plein dedans grâce à Kepri vous vous découvrez sous un nouveau jour moi je vous le dis les beignets l'été va être synonyme de changement chez vous mais il y a vraiment quelque chose il y a la volonté d'aller en finir avec ces histoires de manque il y a vraiment quelque chose dans ce goût là chez vous en tout cas moi je vous souhaite vraiment de vous régénérer cet été cette vidéo je vous remercie infiniment pour votre écoute pour vos abonnements vos partages vos likes je ne dirai jamais assez amis béliers je vous souhaite je vous souhaite un agréable été en sachant qu'on va rester quand même on va continuer à communiquer tout l'été je ne vais pas m'absenter longtemps mais on va quand même je vais continuer à publier d'autres vidéos d'autres sujets on va parler peut-être d'autres choses mais nous restons quand même en contact tout l'été moi je vous souhaite d'agréables vacances je vous souhaite vraiment de trouver du repos pour cet été si vous avez cette chance de partir en vacances profitez-en sinon profitez des week-ends et des moments ensoleillés pour vous reposer et vous ressourcer si vous pouvez le faire amis béliers moi je vous embrasse très fort je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou encore votre sénuinaire ou votre vénus si vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt